Écoutez, merci déjà d'être là, parce qu'il y a aussi nombreux et nombreuses. Je vais vous présenter aujourd'hui les catas d'architecture, un outil qui est assez ludique, qui va vous permettre d'améliorer vos compétences dans vos équipes, et aussi vos infrastructures. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Touré. Moi, je travaille à Worldline. Worldline, en résumé, on est le leader européen dans le monde du paiement. Je ne fais pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la transaction en général. Par exemple, moi, je travaille sur des projets liés au monde du transport. Je suis Tour, en région centre. Je suis architecte, développeur, couteau de suisse, un peu tout. Je reviens sur différents aspects, le développement, conception d'API, intégration complète. Et vous pouvez me suivre via ces pointaires. Avant de présenter les catas d'architecture et de savoir comment on peut les mettre dans vos organisations, vous voyez assez bien, c'est bon ? Je vais vous raconter l'histoire d'un développeur. Je vais vous raconter l'histoire de Georges. Georges, il est développeur. Développeur, back-end, fontaine, peu importe. Très intéressé par la technique. Il s'intéresse à la conception, au best practices, au design pattern, à l'architecture hexagonale, etc. Tout ce qui touche à la technique, il est très intéressé. À un moment donné, après quelques années, Georges arrive un peu à poser des champs. Et là, il se dit, quand on a un certain âge, on y arrive tous à un moment donné, parce que je continue dans le développement, que je passe par la gestion de projet, par le management, côté fonctionnel. Georges aime bien la technique. Il a envie d'aller voir un peu plus loin. Et là, il se dit, tiens, je vais tomber sur l'architecture, je vais faire de l'architecture. L'architecture, ce qui est assez marrant, c'est que d'une société à l'autre, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes définitions. D'un pays à l'autre, c'est encore pire. Et là, il tombe sur cette définition de Grady-Bouch. Je pense que tout le monde connaît Grady-Bouch. Grady-Bouch nous dit qu'est-ce que c'est que l'architecture. Il y a des gens qui ne connaissent pas Grady-Bouch. Je continue ? Ok. C'est l'un des inventeurs du ML. Ah ! Non. C'est bon, je n'ai pas dit de bêtises. Ça va ? Voilà. Donc, c'est l'un des inventeurs du ML. Il est chez IBM, maintenant. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'architecture, c'est ni plus ni moins. C'est de la conception. Après, il nous dit que la conception, ce n'est pas forcément de l'architecture, ce n'est pas des masses. Mais il nous dit que l'architecture, ce n'est ni plus ni moins que les décisions significatives qui permettent de construire. Quand je dis significatifs, c'est mesuré par le coût du champ. Si on compare notre industrie au monde du bâtiment, dans l'étude de sol, ce n'est pas des matériaux, dans l'intention de la maison. On ne va pas forcément être dans la couleur du papier peint. Je crois que ce n'est pas important, mais on n'est pas sur cette même échelle. parce que c'est mesuré par le coût. Et là, ça y est, Georges, il en a parlé à ses managers. Il fait une formation architecture for newbies. Et on le met dans une équipe de développement. On va encadrer des développeurs, en tout cas, des architectes. Alors, ça peut être un projet Greenfield, ça peut être une nouvelle application et une plateforme existante. Et d'après vous, comment ça s'est passé, cette expérience ? Alors, vous me posez la question. Qui pense ? Alors, levez la main. Qui pense que ça s'est bien passé ? Voilà. Alors, qui pense ? Bon, je pense que ça s'est bien passé. Donc, oui. Je dirais que c'est presque normal. Pourquoi ? Déjà, quand on manque d'expérience, on arrive dans une nouvelle fonction. Alors, je ne sais pas que dans l'architecte. Dans la gestion de l'équipe, ça peut être un management. On a peut-être déjà du mentoring. Ça peut être pas mal. Après, il y a une chose que Georges a découvert. Il a découvert sur le tas. Moi, c'était mon cas aussi. C'est qu'on va au-delà de l'idée. On n'est pas juste à décoder un framework, à faire un petit slide pour les développeurs. On est un peu le chaînon manquant, on va dire, entre le management d'un côté, la gestion de projet, la production. Alors, si vous avez RSSI, si vous avez des standards comme nous, dans le pont du paiement, où on fait du PCI DSS, vous êtes un peu entre tout ça. Et quelque chose qui va se rapprocher des cathodes d'architecture, c'est que Georges a découvert que son raisonnement était totalement biaisé. vous êtes une porte ouverte. Vous avez l'impression que j'enfonce une porte ouverte, mais vous êtes un développeur, vous avez proposé des solutions qui sont orientées développement. C'est facile d'un point de vue développeur. Pas forcément d'un point de vue production. Pas forcément pour un DBR. Moi, je l'ai lu dans divers projets. Le développeur propose une solution, c'est très simple dans l'IDE. Maintenant, dès qu'on le met en production et dès qu'on monte à l'échelle, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien un peu vous connaître. Si vous pouvez scanner ce code, et puis on va essayer de voir, c'est un sondage. Alors, je suis désolé. Désolé pour toi. Là, j'essaierai de donner les résultats du sondage après. Je ne sais pas. Logiquement, vous avez un sondage sur FormApps. Ça affiche. L'idée, c'est de savoir s'il y a des architectes dans la salle. C'est pas grave. Et s'il y en a, voilà, par rapport à votre background. Je vais passer sur le... Je ne vois pas l'écran. J'essaie de... D'accord. J'ai un cours encore. 16 réponses. J'attends un petit peu encore. On est combien ce soir ? D'accord. OK, c'est pour ça. J'attends encore deux minutes. Il y a 33 réponses sur ordinateur. Ce n'est pas moi qui l'ai causé. Je suis innocent. C'était facile, ça. Il n'y a pas beaucoup d'architectes. C'est réagir. C'est réagir. C'est réagir. C'est réagir. C'est réagir. C'est réagir. Ah, ben non. Non, mais... Voilà. Écoute, un dernier rafraîchissement. Et puis... OK. Donc là, on voit que... Il n'y a pas beaucoup d'architectes. Déjà, il y en a six ce soir. On était plus sur le côté des développeurs. On va dire qu'il y a des gens qui étaient plus développeurs avant. Pour moi, en tout cas, c'est réaliste. C'est déjà pas mal. C'est bon pour toi ? Je vais continuer. Voilà. J'ai parlé des formations en architecture. La formation publique, moi, personnellement, j'en ai fait une ou deux il y a quelques années. Je n'ai pas été super fan. J'ai fait un peu une tour avec une liste à l'après-verre. De plus en plus, il y a de super livres qui sortent. Vraiment. Moi, je vous conseillerais le premier, Fundamentals of Sorter Architecture, de Neil Ford. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. En résumé, c'est le livre que j'aurais aimé avoir lu il y a 15 ans. Ça m'aurait fait gagner pas mal de temps et éviter pas mal de soucis. Ça parle autant du côté technique que du côté savoir-être, le positionnement de l'architecte dans l'équipe, etc. Ça va même parler des catas d'architecture comme solution pour gagner en compétences dans l'équipe. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une casquette d'architecte pour faire la conception. Deuxième livre que je vous conseille, c'est Sorter Architecture for Developers de Simon Brown, qui a créé le modèle C4. J'en parlerai un tout petit peu après. Je vais en laisser dessus. Pour revenir sur les catas, ma teneur de créateur des catas, elle a clairement dit comment on peut avoir de bons architectes et au final, on fait de l'architecture une demi-dezaine de fois dans sa carrière. On n'est pas forcément... Les projets Greenfield, il n'y en a pas tant que ça. Un projet qui démarre from scratch. Vous avez tout à créer depuis de A à Z. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Dès qu'on arrive, on est architecte, concepteur, il faut qu'on ait déjà quelques compétences avant de travailler parce qu'on ne va pas la faire sur les anciens projets. Il y a des gens pour trouver une solution. C'est dans les arts martiaux. Très rapidement, c'est les catas. S'il y a des personnes qui font des... J'en connais au moins un qui fait des arts martiaux dans la salle. Ni plus ni moins de la transmission de techniques. J'ai pris la définition de Wikipédia parce que je n'y connais pas grand-chose. C'est ni plus ni moins de la transmission de techniques basée sur de l'expérience. En s'appuyant sur ce modèle-là, TeniWan a créé les catas d'architecture. Là, je vais vous montrer dans cette présentation et dans la suite de cette présentation, pardon, comment vous pouvez mettre en place des catas facilement dans vos organisations. Je vais vous montrer aussi quels critères, des trucs et astuces. Alors la première phase, c'est l'échauffement. Pendant cinq minutes, vous allez constituer des équipes. Vous allez brasser les populations. Idéalement, vous essayez de mettre des gens de la production, vous essayez de mettre des seniors, des juniors, dans une même équipe. Et aussi idéalement, une équipe de 5-6, grand max, pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Pas besoin d'ordinateur. Un tableau comme celui-là, ça fonctionne largement. Nous, pendant le Covid, d'ailleurs avec un collègue, on l'a fait via Teams. Ça se fait. C'est plus compliqué. Parce qu'il faut être beaucoup plus, pas directif, mais il faut être beaucoup plus acteur en tant qu'organisateur. On ne peut pas dire, c'est bon, prenez juste un papier, un crayon et on revient dans une heure. Non. Il faut être un peu plus moteur. Et vous essayez aussi, pendant ce... de dire, de vous dire, voilà, quel formalisme, comment on va communiquer. Les choses aussi qui ont manqué à Georges, savoir communiquer. Je dirais que même la communication dans l'archive, dans le design, c'est presque la moitié du boulot. Savoir vendre son produit. Alors, je parlais de Simon Brand tout à l'heure. Simon Brand a créé le modèle C4. En tout cas, c'est lui qui l'a popularisé. Et... Le modèle C4, qui ne connaît pas le modèle C4 ? Moi, c'est rapide. Je vais le présenter. Le modèle C4, c'est ni plus ni moins qu'un formalisme. Moi, je vous le conseille parce que c'est très facile pour les développeurs. C'est très compréhensible. Il n'y a pas besoin d'avoir une certification TOGAF pour comprendre. Et vous allez pouvoir décrire votre architecture un peu à la manière de Google Earth. Google Earth, vous commencez par la planète. Après, vous zoomez dans le pays, après la ville. Là, vous allez faire pareil avec votre conception. Le C4, vous pouvez décrire votre architecture en quatre modèles. Le modèle de contexte, container. Les deux premiers sont suffisants. En tout cas, pour expliquer à la production, pour expliquer du fonctionnel, même à certains développeurs d'avoir la big picture, suffisant. Les modèles suivants, c'est plus orienté le développement. Quand vous voulez vraiment aller loin dans les algorithmes, aller loin dans vos composants, là, il faut rentrer dedans. Alors, là, on a la vue fonctionnelle. Vraiment la vue très, très haut niveau. J'ai créé une application, un système magique, un système verveilleux qui fait différentes fonctionnalités. Il est accessible par une API Gateway. J'ai sorti volontairement cette boîte pour dire, voilà, comme ça, on s'entend qu'il y a un portail, qu'il y a un enrôlement des clients, etc. On a des systèmes tiers, une file Gateway, un stockage S3. Là, déjà, à partir de là, on a la photo, on sait fonctionnellement ce que ça va faire. Et maintenant, si on zoom, là, on voit qu'est-ce qu'il y a sous le capot. On voit que dans la API Gateway, on a un API proxy, on a un provider O2. On sait déjà à peu près ce qu'on va faire en termes de sécurité et en termes de identification, d'autorisation. Après, on a un système qui est basé sur Kubernetes, comme beaucoup aujourd'hui, avec du Docker, du Spring, du Java et en dessous, on a du MongoDB. Et là, grâce à ça, vous êtes capable de dire que fait votre application. Vous êtes capable de communiquer à la production, vous dire, voilà, moi, j'ai mon application, je dois la mettre en porte, voilà mes schémas. C'est compréhensible par quasiment tout le monde. Il y a production, mais ça pourrait être aussi chef de projet, ça pourrait être du management, etc. Et même des développeurs. Et là, pendant cette deuxième phase, vous allez concevoir. Et une heure, nous, ce qu'on a fait à Worldline, c'est qu'on faisait ça entre midi et deux. J'en parlerai après. Pendant une heure, vous allez recevoir le sujet. Honnêtement, nous, on l'envoyait avant. On a fait ça la première fois et le temps de la compréhension, déjà, on perdait un peu de temps. envoyer un peu avant, ça permet, genre une ou deux journées avant, ça permet à tout le monde, déjà, d'avoir lu, prendre connaissance et d'être plus efficace. Vous pouvez poser toutes les questions à vos modérateurs. Quand j'organise des catas, bon voilà, dès qu'on me pose une question, je donne une réponse, on va avoir du temps improvisé, et je la donne aux autres équipes. Ensuite, vous pouvez prendre des hypothèses. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on arrive fraîchement dans l'architecture. On peut prendre des hypothèses en fonction de ce qu'on a. On n'a pas cette information-là, on n'a pas la question, donc on peut prendre une hypothèse parce qu'elle est cohérente. Ensuite, vous pouvez utiliser toutes les technologies que vous vous faites. Dernier thèse, la petite chaîne, la petite fibre. Maintenant, après, il va falloir l'expliquer. Pourquoi vous avez fait ça ? L'avantage aussi que vous avez dans la conception, c'est que vous n'avez pas à vous occuper, par exemple, du budget, des délais, etc. C'est vraiment dans mon idéal. Voilà. Vous allez me dire que j'enlève une grande partie des contraintes. Alors, un exemple de sujet que vous pourriez avoir et qu'on va essayer de faire aujourd'hui, je vous demanderai après s'il y en a des gens qui veulent se grisquer. Les plus mauvaises routes. Alors ça, c'est un sujet que j'ai découvert dans un salon sur l'IoT où les collectivités pour les collectivités territoriales peuvent identifier les routes à rénover. Ça n'apprend rien, elles ont moins en moins de moyens. Est-ce qu'elles veulent avoir ? C'est des dashboards qui leur permettent de dire telle route est fortement utilisée, les tracks à bosser, c'est ma priorité pour la rénovation. Pour ça, elles veulent utiliser les fonctionnalités qui sont connectées des voitures de 4G, projet 4G. Et on a un élément de volumétrie et une transaction par seconde par voiture. Alors, quelques conseils. Quand vous voulez démarrer ce genre d'exercice que vous n'avez jamais fait, d'abord, pourquoi répondre à la question ? Pourquoi une nouvelle application ? Quel est le besoin ? C'est bête, mais ça vous permet déjà de clarifier un peu de clarifier la solution à mettre en œuvre. Ensuite, identifier les chiffres clés. C'est quoi la disponibilité de ma plateforme ? Quelle est la volumétrie attendue ? Quel est le temps de réponse ? Etc. Si on ne les a pas, après, à vous de soit poser la question, soit prendre des postulats de départ. Et ensuite, zoomer progressivement. Vous ne risquez pas de travailler dès le début sur le choix du charme du framework javascript pour le dashboard si vous n'avez pas déjà la vue de haut niveau. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui se risqueraient pour tenter sur cet exercice-là ? Il faudrait trois volontaires. Personne ? Prends-les au fond. Les derniers ? Qui sont les derniers arrivés ? J'ai besoin trois volontaires. Merci. Frédéric. Il faut un peu l'enthousiasme. Non, non, super, on les applaudit quand même. Alors, ce que je vous propose, on va se faire à l'exercice en 10 minutes, 10-15 minutes. Si vous aviez, si vous imaginez que, ben voilà, un matin, vous avez le chef de projet qui arrive et qui dit, ben voilà, on a eu un nouveau sujet, un nouveau client, on a ce sujet-là, on a cette application-là, cette plateforme-là, à monter. D'après vous, comment vous commenceriez ? Déjà, le bon moteur de recherche. D'après vous, quelles sont les fonctionnalités à développer ? Là, on considère du coup les données on a déjà, tu auras déjà, ben t'as les voitures qu'on va les donner. En fait, les données qu'on voit, bonjour. tu as pas t'occupé de ce qu'il y a dans la voiture, tu as pas t'occupé du système. Voilà. Oui, allez-y. vous pouvez venir. Vous avez un tableau. Vous avez même un tableau, vous pouvez, donc t'as un système là, en gros, je dois fournir des rapports. Non. C'est en fonctionnalité, tête là-dessus. Qu'est-ce qu'elle s'est fait ? Qu'est-ce qu'elle s'allait fonctionnalité ? les grandes fonctionnalités d'innovité ouais d'accord et la vitesse après tu aurais quoi d'accord donc en fait tu as l'alimentation une partie d'alimentation qui va te permettre d'avoir en fait des vélites d'avoir l'état pour savoir si ça va il faut mettre toutes les données d'accord les données on va dire si on prend on va dire juste avec des boîtes et des un système derrière on a une base de données d'accord c'est volontairement pas donc on a une partie on va faire l'alimentation on va faire l'alimentation on va faire l'alimentation du coup c'est le fait qu'on collecte les données on fait partie quand même des données ah bah voilà tes voitures voitures on collecte c'est un peu c'est qu'on peut pousser les données se pousser des métriques directement dans ta base de données ça derrière on doit les traiter pour déterminer justement l'état de d'accord après on va dire t'aurai une partie dans un autre système on va voir une partie avec ainsi une partie on va à son rapport c'est du coup c'est très désolé on est d'accord tu vas récupérer après t'es rapporteur d'accord dans la base de données une base spéciale pour ça c'est à la fin ce qu'on veut c'est un rapport des routes mais les états ça après du coup tu vas voir un utilisateur en fait parce qu'on est à tourner ouais on a bien cette notion de route dans nos données à la fin ce qu'elle est en route il passe à un pouce côté à mon donné ton référence à des routes je vais vous montrer après la solution que j'avais fait en fait comparé après ce que je vous propose c'est que moi j'ai fait une solution n'hésitez pas à me poser des questions d'accord parce que vous avez une partie en fait dans les catas qui est propositions et challenging c'est bon pour vous ? questions ? écoutez vous pouvez les applaudir là ce qu'on a fait très très rapidement c'est la première vue c'est de travailler sur la vue fonctionnelle d'avoir un peu les idées au clair de ce qu'on peut faire ce que je vais vous présenter maintenant c'est une solution que j'ai définie moi même donc je vais vous présenter les deux schémas du modèle C4 donc là on est à peu près sur la même solution on va avoir d'un côté l'utilisateur qui peut accéder à notre système pour avoir les rapports de l'autre côté on va avoir les voitures qui vont pousser les données et là on est vraiment sur la vue fonctionnelle on voit les acteurs externes la question qu'on s'était posé dans le catar c'est dire bah les référentiels des routes comment on fait pour la voir ? moi ce que j'ai dans cet exemple là je dis bon voilà je vais récupérer les données en open data et elles existent de manière régulière soit par mois je vais récupérer je le mets en cache dans mon application alors si on zoom avec le modèle C4 si on continue si on arrive dans le modèle de conteneur après c'est discutable donc j'ai mon utilisateur connect une interface pour récupérer les dashboards d'un autre côté il y a le get road repository data c'est un batch pour récupérer les données en open data qui va les stocker dans une base en local là moi j'ai choisi du prototype et la chaîne d'alimentation bon là j'avoue que je me suis un peu fait plaisir j'ai fait des voitures alors les voitures poussent en QTT on va récupérer tout ça et mettre dans un queuing en interne pour avoir un cache juste qu'ils soient de plus longue durée et j'ai un batch alors j'ai fait un postulat qui veut dire les rapports on les fait pas en live c'est un peu la solution qu'on avait définie ensemble de se dire les rapports on va les préformater parce qu'on va avoir un énorme volume de données et les allégalations avec un gros volume de données ça fait pas bon ménage je sais pas si c'est peut-être l'expérience qui me dit ça mais bon j'ai préféré les faire a priori et un autre postulat c'est qu'on ne gère pas les zones blanches parce que quand on est la voiture elle passe dans une zone où ça ne capte pas tant pis on estime qu'il n'y avait pas d'engagement de disponibilité et on estime que ça ça passe dans la perte de données elle est totalement acceptable celles et ceux qui ont participé est-ce que ça correspond un peu à ce que vous avez imaginé ? en temps oui toi de bas qu'est-ce qui qu'est-ce qui tu fais signe non donc d'accord donc maintenant après avoir après avoir conçu votre architecture en une heure et une heure c'est très court faire de l'architecture faire cela on a fait parce que j'ai un peu guidé en plus la réflexion je les ai un peu aidé les participants c'est très très court une heure d'arriver sur un sujet de dire bah tiens avec la vue au niveau ça va être comme ça avec tout et d'avoir un consensus dans l'équipe bien mais c'est très très dur et après vous avez un autre exercice c'est de présenter votre architecture c'est un peu ce que je viens de faire c'est d'expliquer vos choix et vous allez présenter ça donc généralement c'est 5 minutes par équipe voilà notre architecture alors vous arrivez avec le patron voilà le client il fait ça il fait ça on gère tel problème de telle façon etc. et ça c'est des choses qui manquaient peut-être à Georges dans l'histoire que vous avez présenté tout le temps c'est le début surtout quand on vient du développement bah il faut expliquer un peu ce qu'on va faire il faut le promouvoir et promouvoir que pas forcément qu'à des techniciens il y a des clients au final on a quand même des clients à la fin maintenant la question comment évaluer une architecture là ça va être très personnel alors vous pouvez avoir vos propres critères moi déjà le premier critère ça va être la simplicité c'est vraiment alors je sais quand on est développeur on a tendance à en mettre un peu partout à mettre beaucoup de nouvelles technologies etc. maintenant c'est un peu comme dans le développement j'ai tendance à dire que le meilleur des codes c'est celui qu'on n'écrit pas et dans la conception de plateforme c'est à peu près pareil forcément faut pas non plus du tout mettre à plat et on accède direct à la base de données depuis internet mais il faut faire les choses le plus simple possible et des fois même le plus simple en concept comme je vous ai dit le plus simple en conception n'est pas forcément plus simple ou en développement n'est pas forcément en production c'est à vous de trouver la bonne balance ensuite l'évolutivité par contre on démarre simple mais il faut garantir qu'on puisse évoluer dans le temps il faut qu'on puisse évoluer dans le temps vous commencez très simple et vous garantissez que voilà vous doublez vos utilisateurs vous savez comment vous allez faire vous savez que vous allez mettre sur deux data centers plutôt qu'un seul vous avez déjà cette vision là c'est purement évolutif là on voit que l'exemple que je vous ai montré c'est un défi d'architecture la maison maintenant je vous mets au défi de mettre une véranda c'est une mission impossible ou alors à un coût d'orbite et après il faut que ça soit adapté quand je dis adapté à l'environnement c'est que vous allez faire une application quand on fait une application dans le monde du paiement on va pas faire la même chose dans le monde de l'assurance ou du bancaire on a pas les mêmes contraintes là c'est un exemple c'est un hôtel alors c'est un hôtel j'ai mon antissèche Vedara de Las Vegas alors c'est un super hôtel avec une belle façade incurvée et qui concentre tous les rayons du soleil voilà et il y a des clients au bout de quelques jours qui se sont pleins que quand ils allaient dans la piscine ils avaient les cheveux qui brûlaient là on voit un exemple d'architecture très bien faite parce que l'hôtel il n'y a rien à redire la façade elle est magnifique mais à Las Vegas c'est pas bon c'est pas le bon endroit alors à World9 un retour d'expérience on avait fait avant le Covid c'était à Blois avec les équipes de Blois on avait fait des catas mensuels il faut qu'on relance la suite on avait fait des tentatives aussi en remote ça a bien marché on a contextualisé et complexifié les sujets au fur et à mesure c'est ça qui est assez intéressant vous pouvez démarrer avec des sujets assez simples un peu comme je vous ai présenté ou d'autres sujets un peu plus bateaux et après au fur et à mesure vous essayez de complexifier les sujets et ce qu'on s'était risqué aussi c'est un ancien collègue qui a fait ça à Blois on a fait un post-mortem on a dit bah tiens on a développé cette application là voilà le sujet qu'on avait eu comment vous feriez ? on a pas eu les mêmes résultats forcément c'était complètement différent mais les résultats étaient très intéressants et certaines équipes l'ont personnalisé et les équipes au lieu de faire un sujet à chaque fois différent pour chaque cata ils se sont dit bah non cette heure là on va partir de la vue au niveau après on va travailler sur la vue applicative après on va travailler sur la vue un peu plus front ils ont fait un peu toutes les couches c'est-à-dire que le même sujet ils l'ont adressé en 3 ou 4 catas alors maintenant quels bénéfices vous pourrez en tirer ? déjà travailler en équipe sur un nouveau sujet avec d'autres personnes c'est rafraîchissant quand on est toujours sur le même projet depuis un an ça ouvre un peu les chakras ça vous permet, ça c'est des choses qu'on manquait à Georges aussi dans mon histoire, c'est d'identifier et de vous adapter aux contraintes il faut identifier les contraintes c'est-à-dire là on est dans le paiement, d'accord il y a peut-être cette contrainte là il y a peut-être cette disponibilité ça va vous permettre aussi d'apprendre à communiquer et à convaincre et pas que des développeurs les managers les personnes plus fonctionnelles ça va vous donner aussi permettre d'appréhender d'autres manières de penser parce que si vous allez discuter avec des personnes de production des personnes plus fonctionnelles vous n'allez pas avoir forcément les mêmes manières de penser et tout ça, ça vous permet de progresser inévitable si vous voulez vous mettre au kata moi je vous conseille déjà, alors les deux premiers liens c'est des liens qui vous permettent d'avoir une boîte à outils pour démarrer vos kata avec des exemples de sujets que vous pouvez déjà utiliser, des recettes de cuisine vous pouvez les utiliser directement dans les katas et je vous ai mis aussi un lien sur le blog d'ingénierie de Worldline où on avait fait un retour d'expérience un peu plus détaillé et là je finirai cette présentation par une citation de Frank Brooks qui nous disait que Georges en force de faire des kata, en force de travailler sur des projets il va progresser un point d'architecte ne se développe que par la pratique écoutez j'ai fini avec cette présentation merci en tout cas pour l'attention et je remercie aux volontaires aussi surtout est-ce que vous avez des questions ? oui 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 excuse moi donc en gros c'est quand on fait de l'architecture est-ce qu'on gère aussi la partie fallback, résilience de l'application etc. ah oui oui je te dirais que sur certaines exigences ça arrive d'abord même parce que tu es un exemple d'architecture que j'ai eu à définir on est dans le monde du paiement déjà tu as le côté régulation qui est le PSI DSS qui impose déjà certaines solutions et pas d'autres parce qu'il faut du support, etc. et tu as aussi la disponibilité dans le monde du paiement on est sur du 99-95 là clairement quand tu vas choisir une solution tu sais que la base de données tu vas pas te risquer à mettre une base de données qui est pas capable de gérer cette disponibilité là d'accord ? et ça va vraiment contraindre toute l'architecture c'est d'où c'est la plus grosse difficulté d'où l'intérêt déjà de démarrer ton travail en disant pourquoi je veux faire une nouvelle application ça te permet de réutiliser quelque chose qu'il y a des gens à la maison et aussi de se dire quels sont les chiffres clés parce que là tu vas aborder la disponibilité, la paire de données que tu peux avoir les temps de réponses que tu peux avoir est-ce que tu as d'autres contraintes ? oui oui un pop tu pars oui excuse moi, est-ce qu'on met en place des prototypes quand on définit une architecture et tout ? ouais je te dirais que c'est même conseillé des fois même conseillé tout le temps parce que powerpoint ça fonctionne hein ? ça fonctionne tout powerpoint, visio ça fonctionne tout le temps mais oui c'est vrai qu'un prototype, le tester est validé après aussi tu peux t'appuyer sur des solutions que tu as déjà après quand tu es dans une société comme War9 on est très nombreux il y a souvent quelqu'un qui a déjà expérimenté ces problématiques-là et là c'est à toi d'aller chercher des bonnes personnes et même des personnes qui sont plus experts que toi oui ah non, oui oh, bonne question comment on motive les gens pour faire des cathares ? euh... à part les viennoiseries le café gratuit non mais après c'est le côté émulation c'est que tu ramènes des gens, il faut trouver des personnes qui soient déjà motivées dans ton organisation, qui voient un peu l'intérêt et grâce à ça tu arrives à embarquer du monde et après le boucherail fait que tu travailles sur un sujet qui est un peu différent du quotidien donc euh... c'est un côté émulation on t'a oublié à venir ? on t'a oublié parce que t'es intéressé oui ? comment on mesure le progrès dans les cathares ou dans l'architecture ? dans la capacité comment on mesure le progrès dans les cathares ou dans l'architecture ? comment on mesure le progrès dans les cathares ou dans l'architecture ? je te dirais peut-être dans la fluide alors c'est vraiment personnel ce que je veux dire c'est euh... d'accord je te dirais peut-être dans la fluidité quoi peut-être euh... voilà c'est pas tout de toute façon personne... moi tu vois j'ai dû avoir euh... il y a une application que j'ai dû concevoir euh... je connaissais pas forcément certaines contraintes sur les datacenters, le réseau, etc. après c'était la fluidité et voilà c'est peut-être euh... tu sais que tu vas avoir les bons acteurs, tu sais que tu vas travailler, tu vas apprendre des choses et euh... et t'arrives après en implémentation où t'as déjà dégrossi plus de 80% des problèmes quand t'arrives à ça c'est déjà énorme t'as toujours des surprises hein... c'est 80-20 hein... mais... ouais quand t'arrives déjà et t'as construit, t'as déjà éliminé une grosse et t'as déjà reconduit un maximum de questions pour la production, pour le développement aussi hein... enfin t'arrives sur ta conception et voilà moi j'ai arrivé à une conception, voilà comment je vois l'évolution comment je vois la résilience, comment je vois la tolérance aux pannes et voilà les frameworks à utiliser euh... voilà... ouais... t'as déjà répondu à plus de 80% des questions euh... voilà... c'est déjà un bon indicateur à mon avis j'espère que ça a répondu à ta question ouais... ah ouais... oui... complètement... après c'est euh... complètement... après on est vraiment sur l'empirique hein... la conception c'est vraiment des choses euh... pour moi c'est la théorie... c'est pas de la théorie quoi... c'est vraiment... alors t'auras toujours de la théorie quand tu vas lire Fundamentals of Software Architecture ils vont te lister les différents types d'architectures avec euh... comment ça se comporte par rapport à la scalabilité, au monitoring, à l'observabilité etc... après il y a une forte dose de pratique et c'est pour ça que c'est pour ça que cet exercice là... alors aussi pour la petite histoire moi j'ai découvert les catas d'architecture à Devox en 2016... et euh... donc je faisais déjà de l'architecture et là je me suis dit mais en fait... embête à prendre... à faire des formations etc... mais en faisant ça régulièrement là tu progresses... euh... c'est là... c'est ça qui va te faire... c'est voilà... t'auras les bons réflexes, tu seras communiqué et tu seras beaucoup plus fluide en fait au fur et à mesure... oui... euh... oui... oui... alors je disais qu'en fait... euh... je vais la péter c'est ça ? euh... pourquoi tu veux faire ça ? et... forcément tu vois moi j'ai dû expliquer pourquoi Kubernetes avait du sens pour une application euh... oui ça peut en avoir... et... et... et pour le coup... l'expliquer à des personnes... des managers qui étaient toujours euh... bon voilà c'est toujours un ancien serveur d'application etc... il n'y a pas besoin... bah euh... là ça va te permettre de vendre des solutions... oui... ok... oui... non... alors euh... oui... alors là... je te promets je vais y arriver... euh... euh... c'est pour savoir quelle est la granularité de définition de la conception... jusqu'où on va... jusqu'à la table etc... euh... euh... moi personnellement je m'arrête... déjà quand je dois proposer quelque chose... euh... je m'arrête... déjà en phase d'architecture de conception au niveau... je m'arrête déjà aux deux premiers schémas que je vous ai présentés... d'accord ? après... ça ne m'empêche pas après d'aller dans le détail... certains sujets... notamment tiens tu fais du MongoDB... c'est quoi la tolérance aux pannes ? sur tes data centers le split brain... dans quel cas ça peut avoir... expliquer les risques etc... c'est euh... je vais pas jusqu'à ce niveau pour dire ma table, ma conception... parce que là tu rentres vraiment dans la conception bas niveau... et euh... quand t'es dans ces schémas là... des fois la solution elle est pas validée... tu vas faire pas mal d'aller-retour avec différents intervenants... tu vas déjà jusqu'à la définition de tes classes, tes tables etc... tu auras peut-être perdu du temps pour rien... d'accord ? ces deux schémas que je vous ai présentés... ça vous permet déjà de communiquer avec des différents acteurs... base de données... administrateur de base de données... production, les développeurs etc... et de se dire ok... est-ce que ça vous convient ? est-ce que ça convient à toutes les exigences ? nous ça par exemple ça convient aux RSSI par rapport sur la sécurité etc... et après si c'est ok... tu peux descendre beaucoup plus bas... maintenant j'ai une question... qui serait intéressé... qui dans vos organisations qui serait prêt à le monter... un état d'architecture... est-ce que ça intéresse du monde ? est-ce qu'il y a des gens qui veulent le mettre... le monter... est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant ? ok... écoutez merci beaucoup en tout cas... merci beaucoup...